Shalom, shalom, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous, recevez nos salutations de vos différentes positions, de vos différents pays, que le Dieu de toute gloire se souvienne de chacun, qu'il bénisse chacun, qu'il veille sur chacun, allouïa, et que la grâce de Dieu soit encore présente dans votre vie en tout temps et en tout lieu, allouïa. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, allouïa, tous les jours, de 20h30 à 21h15 du lundi au dimanche, allouïa. Shalom à toi, maman Nina, que Dieu te bénisse abondamment et que la prééminence soit en partage. Shalom à toi, maman Reine, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur veille sur ta vie, allouïa, et que la grâce de Dieu soit avec toi, allouïa. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps dans lequel nous sommes. Shalom à toi, ma fille Manuela, que Dieu te localise et que ton heure de gloire arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Gigi, que Dieu te bénisse, que son esprit t'assisse et qu'il te donne d'être victorieuse en tout temps face à l'adversité au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Gigi, que le Seigneur n'oblige aucun d'entre vous, que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse abondamment, soit béni, maman Delaïde, que le Seigneur veille sur toi, que Dieu relève ta tête et qu'il te donne la supériorité sur tous tes adversaires, allouïa. Que la grâce de Dieu le Père soit avec chacun, allouïa. Que le Seigneur vous guide, allouïa. Que le Seigneur vous garde, soit béni, audile. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu veille sur toi, allouïa. Nous allons prier le Seigneur, shalom à toi, maman Marie-Laure, que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Shalom à toi, ma fille Sylvia, Dieu te bénisse. Shalom à toi, Yvnopou, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, allouïa. Et que Dieu ne manque pas de vous visiter, chacun d'entre vous, de vos différentes positions. Nous allons prier et recommander ce moment entamé de Dieu, demander le secours de Dieu, qu'il vienne ce soir encore, nous conduire dans sa sainte présence. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et encore te dire merci. Merci de marcher à nos côtés. Merci de nous préserver du mal. Merci pour tout l'amour que tu manifestes à notre égard. Merci de nous avoir soutenu durant tout ce temps de jeûne, d'avoir été avec nous depuis le lundi jusqu'au ce jour. Merci parce que je sais que nous sortirons de l'esclavage, que nous sommes déjà sortis de l'esclavage. Merci pour la délivrance. Viens bénir ce moment. Dispose nos cœurs à l'écout de ta parole et que ta parole soit source de vie. Merci de bénir chacun d'entre nous. Ouvre nos oreilles afin de saisir ce que je vous enseigne ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Alleluia. Ce soir, nous sommes là encore pour continuer notre enseignement. Que demain, certainement, nous allons conclure, alleluia, avec une prédication. Alleluia. Et je sais que le Seigneur va nous édifier. Demain, nous allons prier encore intensement. Et le Seigneur sera là pour nous visiter. Le thème de ce soir, comment sortir, alleluia, de l'esclavage et en dépendant de la maturité spirituelle. Donc, pour sortir de l'esclavage, il faut avoir la maturité spirituelle, alleluia. Et ce soir, nous allons nous appuyer dessus afin d'expliquer comment on sort de l'esclavage par la maturité spirituelle, alleluia. Comment on sort de l'esclavage, comment la maturité spirituelle peut amener quelqu'un à sortir de l'esclavage, alleluia. Et pour ce faire, nous allons lui un premier passage dans Galat chapitre 4, verset 1. Je fais la lecture pour vous, notre premier verset de ce soir. Galat chapitre 4, verset 1, il est écrit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsqu'on était enfant, nous étions sous esclavage des rudiments du monde, alleluia. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, son premier-né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il richard acheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, alleluia. Que Dieu nous bénisse. Dans le premier élément, alleluia, dans la maturité spirituelle, alleluia, c'est de faire disparaître ce qui est de l'enfant, alleluia. Alleluia. Non, il faut d'abord être un fils, alleluia. Excusez-moi, là c'est la deuxième chose. La première des choses, c'est d'être un fils. De ne pas être un enfant, d'être un fils, alleluia. De grandir, alleluia. Il faut grandir dans l'esprit, alleluia. Donc, pour arriver à sortir de l'esclavage, le premier élément, il faut grandir dans l'esprit pour devenir fils. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va dire aux hommes de Galate, il dit aussi longtemps, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, alleluia. Mais qu'est-ce qu'un enfant ? Un enfant, c'est un milleur. C'est un mineur. Un enfant, c'est quelqu'un qui est immatique spirituellement et intellectuellement. Un enfant, c'est celui-là qu'on dirige, qu'on conduit. Donc, quand on est enfant, on est sous esclavage. Et l'apôtre Paul va dire ici qu'il va comparer la position d'enfant à être esclave. Alors, il dit, or, aussi longtemps, aussi longtemps que l'héritier, l'héritier, c'est celui à qui appartient toute la richesse, à qui appartient la grâce, à qui appartient l'héritage. Mais il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il dit, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Il est pareil à un esclave, alleluia. Quoi qu'il soit le mec de tout. Chrétien, nous sommes les mecs de tout. Chrétien, nous allons donner le salut, la vie éternelle, le pouvoir, la gloire. Il a dit que nous allons manger la meilleure position du pays. Il a dit que nous serons à la tête, non pas à la queue. Il a dit que nous allons évoluer. Il a dit, Christ, en nous, l'espérance et la gloire. Il nous a promis un monde meilleur, des grâces, des faveurs, des bénédictions, des ouvertures. Mais malheureusement, cela n'est pas perceptible de nos vies. Cela n'est pas visible de nos vies. Alors, pourquoi cela n'est pas visible de nos vies? Alors, nous comprenons Paul. Cela n'est pas visible de nos vies parce que nous sommes encore au stade d'enfant. Alleluia. Alors, un enfant ne peut pas recevoir la nourriture solide, comme le dit Paul. Nous sommes au stade d'enfant. Et la pauvre Paul dit, tant que tu es enfant, tu es comme un esclave. Parce qu'il t'appartient, tu ne peux pas entrer en possession. Alleluia. Et il va continuer pour dire, mais, il est mis sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps fixé par le père. Donc, il est sous couvert. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, même si la richesse lui appartient, il y a des gens qui le gèrent. Qui lui disent ce qu'il doit manger. Ce qu'on lui donne là, il est obligé de manger. Imaginez un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, à qui appartient tout un immeuble. Mais il n'a pas accès, c'est géré par quelqu'un. La personne lui donne ce qu'il a envie de lui donner. Alleluia. La personne lui offre ce qu'il a envie de lui offrir. Parce qu'il est quoi? Il est encore enfant. Et l'aveu Paul dit, si tu es un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Donc, tu es semblable à un esclave. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir. Beaucoup sont encore enfants. Parce qu'ils ne comprennent pas que la vie leur a été communiquée. Ils ne comprennent pas que qui ils sont mal, qui ils sont. Comme je l'ai prêché hier. Ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont dotés d'une potentialité, d'une grâce et une vie. Ils portent un trésor en eux. Ils portent la réussite en eux. Ils portent le succès. Ils portent la gemme de leur salut, de leur bénédiction en eux. Mais comme ils sont un enfant, comme ils sont des enfants, ils se laissent tomber par des gens qui les vendent de l'huile. Qui disent, si tu perds de l'huile, là, que tu mets sur toi, tu vas réussir. Après, tu es un enfant. Tu es un enfant. C'est pourquoi des gens te font payer 500 000 francs pour partir au tel. Et que si tu es parti au tel, tu vas réussir. Tu es un enfant. C'est pourquoi des gens te tombent. Ils te volent. Les gens te disent, non, si tu es couche, bouge rouge, bouge vert, ton histoire va changer. Parce que tu es un enfant. On peut te manipuler. Parce qu'un enfant, on peut le manipuler. Un enfant, on peut l'amener où on veut, quand on veut. Alléluia. Tu es un enfant. Alors, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Beaucoup sont chrétiens, mais ils sont des enfants. Ils ne comprennent pas que Dieu leur a donné tout. Comme tout à l'heure, un dit, mes fils, pasteur, m'appelez pour m'expliquer un truc. Il dit, pasteur, non. Quand les gens disent, on se lave avec le vin, parce qu'il y a des rituels qui sont faits, le vin, on se lave avec ça. On dit, huile concassée, aromate, on mélange. Aussi, donc, toi que tu es un enfant, tu te restes séduit par des choses. Alléluia. Mais écoutez une chose, regardez une chose, on continue. Il dit, nous aussi. Maintenant, il fait référence à nous, chrétiens. Nous aussi, de la même manière que nous étions. Enfant, nous étions sous l'esclavage des réduements du monde. Est-ce que vous comprenez ? Nous étions sous l'esclavage des réduements du monde, des lois du monde, des choses du monde. Pour dire, non, si tu veux la sécurité, il faut mettre un sentir de sécurité. Si tu veux réussir, il faut mettre une bague, il faut mettre des choses de protection. On était quoi ? Sous les réduements du monde. Esclaves. Esclaves de la loi. Esclaves des choses. Mais aussi longtemps que tu es un enfant, on va te tromper. On va te dire si tu tues moutons. Il y a des gens qui tuent moutons encore. Je connais des gens, il faut tuer un mouton pour y moller, pour qu'on te libère, on te délivre. Quand même, soyez sérieux. En 2022, là, comment en l'église chrétienne, on dit on tue. Et puis des gens démontrent ça par la Bible. Alors, même si quand même, on ne veut pas dire des mystères. Mais c'est du sacrifice, c'est du fétichisme. Soyez sérieux. Quand vous venez égorger un mouton ou un bœuf pour dire qu'on va faire sacrifice, immolation, libation. J'ai entendu quelqu'un d'une fois une fois dire libation, la puissance de libation. Soyez sérieux, vous aussi. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Arrêtez de distraire le peuple. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mettre le peuple sur un joug. Mais vous mettez un joug parce que vous êtes encore des enfants. Alléluia. Et l'apôtre a dit, comme nous sommes sur l'enfant, nous sommes sur l'esclavage des rédiments du monde. Des rédiments du monde. Je veux dire à ceux qui font des pratiques mystiques encore, des pratiques de la loi. la Bible déclare que si la loi pouvait sauver l'homme il n'aurait pas fallu qu'il y ait un sauveur c'est parce que la loi n'a rien apporté la loi n'a pas pu sauver que Jésus-Christ est venu avec la nouvelle alliance alors pourquoi se plonger encore dans cette alliance je vois des gens laver avec Isof se laver avec l'eau d'Isof mon frère, tu vas te laver Isof tu ne seras pas pu tu ne seras jamais pu, c'est de la distraction on va mettre l'Isof dans l'eau se laver avec, on va prendre des parfums se laver avec mon frère, ça ne délivre pas lui qui délivre Jésus-Christ la seule personne qui délivre c'est Christ ressuscité d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui peut changer ta vie mais quand tu n'es pas adulte, quand tu ne grandis pas dans l'esprit, tu vas te laisser manipuler on va te dire si tu donnes 100 000 francs, tu seras béni si tu donnes 1 million, tu seras béni si tu fais telle offende, tu seras béni, mon frère laisse-moi te dire c'est Jésus-Christ qui bénit non, il faut faire offrande de répentance offrande de répentance c'est où on a vu offrande de répentance dans la Bible c'est où on paye offrande pour se répentir mais quand tu es enfant, on peut te manipuler quand tu es enfant, on peut dire des choses qui ne sont pas exactes non, fais telle chose et puis Dieu va te béni je ne suis pas contre poser une action on peut poser une action pour mettre Dieu à l'épreuve quand la Bible déclare, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, je ne suis pas contre ça mais lorsqu'on conditionne une bénédiction on conditionne la grâce de Dieu à une offende, à des choses physiques alors je dis non aussi longtemps aussi longtemps que tu es un enfant tu ne diffères en rien d'un esclave tu es immature, on te manipule je vois des gens des gens massueux en chrétien nous devons grandir dans l'esprit nous devons devenir des hommes faits des hommes qui sont matuges qui peuvent discerner qui peuvent comprendre qui ne se laissent pas entraîner dans les choses inutiles manipulés par des hommes quand nous sommes d'un monde laissez-moi vous dire une chose qu'aujourd'hui des loups ont pris la peau de brépis et ils sont parmi nous en train de faire apporter atteinte à l'église de Dieu discréditer les chrétiens et l'œuvre de Dieu la Bible est là elle est notre référence elle est notre référence mon frère il n'y a pas de l'argent qui t'envoie au ciel il n'y a pas d'offende qui va te faire qui va te donner le salut et si tu m'entends il n'y a pas d'offende tu ne sais pas si tu as fait d'offende et puis tu t'es payé si on pardonne c'est faux il n'y a aucune offende de répentance c'est des bêtises il n'y a aucune offende que tu vas faire et puis quand tu as fini tu as fait d'offende et puis non les pauvres dans le souvenir c'est faux c'est Dieu qui bénit seulement on vous pose des actions parce que Dieu dit s'aimer et vous récolterez s'aimer et vous recevrez c'est sur le domaine physique le spirituel l'offende ne peut rien faire dans le spirituel est-ce que vous comprenez alors il dit pourquoi on se met encore sous des rudiments parce que nous sommes esclaves quand vous êtes esclaves on vous domine quand vous êtes esclaves on vous manipule c'est pourquoi je dis aujourd'hui des gens sont des moutons spirituels dans l'église des moutons spirituels papa dit papa dit papa dit c'est pas lui qui dit un de toi papa dit papa c'est le Saint-Esprit arrêtez-moi ça mais parce qu'on a encore enfant parce qu'un enfant il pense que son papa est fort un enfant tout c'est papa un enfant tout c'est papa c'est maman parce qu'il est encore enfant donc il compte si papa est maman mais quand on grandit on comprend que c'est Dieu qui est fidèle c'est Dieu qui bénit on voit des chrétiens parler des hommes physiques des hommes immortels comme des êtres surnaturels papa papa dit la Bible même on la laisse au lieu où les chrétiens parlent papa dit on dit pas la Bible dit ils ne connaissent aucun verset de la Bible mais ils savent toutes les paroles de leur papa chrétien vous êtes encore nous sommes encore enfants qu'on enfant on nous manipule qu'on enfant on connaît les béabas de l'église qu'on enfant on grandit donc si tu ne veux pas être sous esclavage tu dois sortir alléluia de l'enfance pour grandir pour arriver au stade de maturité et quand tu es mature on ne peut rien on ne peut pas t'influencer quand tu es mature on ne peut pas te doubler regardez prenez l'image d'un enfant mettez un billet de 5000 devant un enfant je parle des enfants je parle des enfants des enfants les enfants de maintenant ils ne sont plus qu'enfants alléluia parce qu'il y a un enfant de maintenant tu mets 5000 tu mets 500 il va prendre 5000 mais les enfants alléluia parce que les enfants sont devenus très précoces ils sont très matures mais en général tu mets 500 une paire des 500 tu mets 5000 l'enfant va prendre la paire des 500 parce qu'il est encore enfant alléluia il est encore enfant parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que les 5000 ils ne connaissent pas la valeur des 5000 un enfant n'a pas de valeur c'est pourquoi il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant il ne diffère en rien d'un esclave donc si tu as un enfant tu ne diffères en rien d'un esclave on va te manipuler on va jouer avec ta foi on va te dire c'est une chose qui ne sera pas biblique alléluia on va t'amener à suivre la créature au lieu du créateur il y a des gens même qui disent moi je tiens ta vie entre les mains ah toi tu es qui pour tenir la vie d'un homme entre les mains non moi je tiens ta vie entre les mains et les passages quand la Bible déclare ayez pour eux de la considération quand ils veillent sur vos âmes comme devant un rencontre à Dieu on pense pas à la politique mon frère on dit veille sur vos âmes quand tu suis quelqu'un tu veilles sur vos âmes parce que tu prends soin de lui c'est parce qu'on dit veille sur vos âmes des gens ils ont le pouvoir des gens ils ont le pouvoir de mort sur la vie des gens mon frère ne vous laissez pas tomber par ces mensonges aucun homme que ce soit son non-puissance sa puissance n'a le pouvoir de mort sur ta vie faut pas l'accepter mais quand tu as un enfant tu acceptes tes bêtises non je vais bloquer ta bénédiction je vais l'arrêter je vais envoyer ses penses contre toi mais tu es possédé toi tu le dis mais ce sont les enfants à qui on peut dire ces choses mon frère si un homme il est on et même si le feu descend sa bouche même si même si il prêche et puis les palettes il marche mon frère il n'a pas de pouvoir sur ta vie l'homme qui tient ta vie c'est Jésus-Christ de Nazareth c'est le Dieu tout puissant tant que tu n'as rien fait de mal rien ne peut t'arriver grandis nous devons grandir nous devons grandir ne pas laisser ce que le monde a mis en place des choses qu'on a mis en place les vendeurs d'huile les vendeurs d'eau les vendeurs de poudre mais c'est quand on est enfant comment on peut comprendre ne pensez que l'eau qui va faire c'est l'eau la va le libérer mon frère non l'huile la va te délivrer quand tu as une huile c'est mon frère je crois à l'huile d'onction je crois qu'on prie sur l'huile parce que la Bible déclare que l'huile est le symbole de l'onction et quand quelqu'un a l'habit de prendre de l'huile et de le oindre et il sera guéri donc l'huile n'est pas mauvais c'est le seul fait de commercialiser l'huile de vendre l'huile qui est mauvais quand tu vends l'huile tu deviens un commerçant tu deviens un escroc spirituel mais c'est quand on a enfant on vous fait vendre ces choses et vous payez non pour venir consulter il faut payer 10 000 pour consultation tu es fétiché maintenant pourquoi on paie 10 000 pour te consulter mais ce sont les enfants qui vont qui font ces choses là c'est pourquoi grandissons sinon nous serons sous esclavage donc pour sortir de l'esclavage il faut grandir il faut devenir adulte il ne faut pas laisser quelqu'un te détruire mon frère il ne faut pas quelqu'un laisser manipuler ta pensée manipuler ta vie si des gens ont le pouvoir sur lesquels ils changent eux-mêmes la vie qui changent la vie si on est assez puissant comme on dit si on est Dieu comme des gens disent qui peuvent rendre les gens milliardaires mais pourquoi on prend 500 fois des gens pourquoi on prend 100 fois des gens mais il faut des gens milliardaires parce qu'il y en a à tout le monde mais c'est les miettes des gens que tu prends alors que tu as le pouvoir de changer la vie des gens chrétien personne ne doit te manipuler personne ne doit t'amener à t'amener à t'influencer à te dominer non tu dois grandir dans l'esprit tu veux soutenir l'esclavage grandir dans l'esprit ne laisse personne personne te manipule ta vie t'appartient et appartient à Dieu personne n'est maire de ton histoire personne n'est maire de ta vie c'est Dieu ce qui a donné le souffle c'est lui qui a donné le souffle alors nous devons grandir dans l'esprit ne sois pas esclave de quelqu'un sors de l'esclavage sors de l'esclavage si une personne veut te dominer ne renoncez pas refuse la domination refuse de marcher sur le chemin de quelqu'un la Bible déclare Moïse il a refusé dans l'épreuve 11-24 il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon il a préféré souffrir mon frère il faut préférer souffrir préférer être dans ta condition que tu acceptes quelqu'un te domine et t'influence grandir dans l'esprit alléluia grandir dans l'esprit alléluia et quand tu grandis dans l'esprit tu comprends que Dieu veut t'amener à progresser avec lui sortir de l'esclavage c'est devenu Mathieu un homme Mathieu on ne peut pas le manipuler c'est pourquoi les gens n'aiment pas les gens Mathieu quand vous êtes Mathieu vous dérangez des gens parce que vous allez poser des questions regardez quand un enfant commence à grandir maman ça là c'est quoi ? il commence à te poser des questions toi mais tu ne peux pas répondre parce qu'il commence à grandir mais quand un enfant il ne comprend rien tout ce que tu dis il croit quand vous êtes Mathieu personne ne vous manipule et je vous dis chrétien il est temps que vous puissiez vous verser dans la parole lire la Bible écouter la parole de Dieu pour vous instruire car il m'a peut-être périr par manque de connaissance tu vas être périr par manque de connaissance qu'on peut te manipuler de ces choses inutiles aujourd'hui qui ne servent pas l'œuvre de Dieu mais qui servent l'homme chrétien devenons adultes devenons adultes parce qu'un adulte il sait discerner un adulte il sait comment marcher mais quand tu es un enfant on te manipule c'est pour la popole dit aussi longtemps aussi longtemps que l'héritier est un enfant il ne diffère en rien d'un esclave si on te manipule c'est que tu es encore un enfant si rien te menace pour dire je vais de toute ta vie non tu vas mourir bientôt j'ai envoyé ses plans contre toi j'ai envoyé tel jeu contre toi il faut dire qu'il est possédé lui-même il a besoin de délivrance on ne fait personne qu'on ne veut que je compte toi personne c'est pour ça il vous dit une chose ce que tu crois c'est ce qui t'influence ce que tu crois c'est ce qui t'influence alléluia ne te laisse pas manipuler alléluia il faut grandir alors mais pour grandir comment il faut faire comment il faut faire pour grandir alléluia parce qu'on doit sortir de l'esclavage alors 1 Corinthiens 13 11 on va lire le passage là il dit lorsque j'étais un enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant chrétien ne parle plus comme un enfant ne parle plus comme un enfant ne pense plus comme un enfant parce que quand tu penses comme un enfant tu laisses les gens t'abrutir tu laisses les gens dominer ta vie il dit je parlais quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant est-ce que vous comprenez je raisonnais comme un enfant tu acceptes tout. C'est pourquoi il vous dit refuser. Refuser comme vous caricaturez. Refuser ce qui n'est pas bon. Refuser ce qui peut avilier votre âme. Un enfant, il ne peut pas refuser. Un enfant, il subit. Un enfant, il subit tout. Il n'a pas le choix. Et quand tu es un enfant, tu parles comme un enfant. Tu raisons comme un enfant. Tu penses comme un enfant. Quand les gens voient des hommes de Dieu comme des dieux, ce n'est pas qu'ils sont encore enfants. Quand les gens pensent qu'un homme de Dieu était sa bénédiction, ce n'est pas qu'il est encore enfant. Parce qu'aucun verset, aucun verset, aucun verset ne dit qu'un pasteur tient ta bénédiction entre ses mains. Ce n'est pas biblique. C'est une interprétation. Tout ce qui est interprétation est sujet à discussion. Nul part, il n'est écrit que l'homme de Dieu là, c'est lui qui tient ta bénédiction. Sans lui, tu n'es pas réussi. Ce n'est pas écrit qu'il n'y a pas. Lui qui bénit, c'est Dieu. C'est lui qui tient notre vie entre les mains. Et la Bible même dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'éternel. Mon frère, la bénédiction vient de Dieu. Elle ne vient pas de quelqu'un. Mon frère, je prie pour toi. Mais lui qui bénit, c'est Dieu. Aujourd'hui, on s'est octroyé. C'est ce caractère. C'est ce que je fais. Mon frère, tu ne peux rien faire. Mais c'est parce que tu penses comme un enfant que tu penses que l'homme tient ta bénédiction, l'homme tient ta grâce. Et des gens me disent je tiens ta vie, je tiens ta grâce, je tiens ta bénédiction entre mes mains. Mensonge. Toi, tu es qui pour tenir la bénédiction de quelqu'un à tes mains? Et ce qui est bizarre, ceux qui tiennent les bénédictions entre mes mains, eux-mêmes, ils se cherchent. C'est ce qui est bizarre. Comment quelqu'un qui tient la bénédiction de quelqu'un entre ses mains? Lui tient le sous-égide entre ses mains. Lui tient la grâce entre ses mains. Et puis, lui se cherche. Et puis, il veut que les fidèles lui donnent les moyens. Mais si tu tiens la bénédiction entre ses mains, normalement, c'est toi qui dans les faits. C'est toi qui dans les construits. L'amalgame de nos propos. Chrétien, lui qui tient ta vie entre ses mains, c'est Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Ton avenir entre ses mains, c'est le Dieu tout-puissant. L'homme peut prier. La preuve, je peux prier pour toi. Je peux prier. Mais lui qui exauce, c'est Dieu. C'est Dieu qui exauce. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui bénit. Souvent, nous-mêmes, en tant que pasteur, on a envie que Dieu ouvre des portes pour des gens. On prie, Seigneur, je t'en supplie. Mais Dieu t'aide. Si on avait le pouvoir de faire quelque chose maintenant, j'ai dit maintenant, à l'instant, tous ceux qui désirent quelque chose, recevez maintenant. Mais moi, je prie. Lui qui exauce, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, la créature veut se jouer le créateur. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous manipulons. Nous manipulons les gens. Nous voulons, nous sommes devenus des maîtres, des seigneurs. Mais parce que nous sommes en face des enfants. C'est pour dire grandisser dans l'esprit. Nous sommes en face des gens qu'on manipule, des gens qu'on influence. Des gens prennent la parole ou des enfants qui viennent me voir, courent. Et des gens courent. Mon frère, moi je viens te voir quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux. Tu ne me donnes pas d'ordre. C'est des enfants, on peut donner ordre, on peut manipuler. Je respecte quelqu'un. Si tu me demandes de venir, j'ai le temps, je viens. Mais si tu ne viens pas dans les 6 minutes, quelque chose va t'arriver et des gens courent. Mais parce que c'est des enfants, non, si tu n'en vas pas ta dime aujourd'hui, tu vas bloquer ta vie. Mais parce que tu as un enfant, on peut te dire ça. Si tu n'en vas pas ton enfant, je viens bloquer. Souvent quand j'entends ces choses, ça me fait rire. Même parce qu'il n'y a pas des gens en face pour délivrer ces personnes-là. Ce n'est pas de la rébellion, il faut dire la vérité aux gens. Jésus-Christ était en face des pharisiens, il dirait des vipères, tombeau blanchi, tombeau blanchi. Retiens, grandissez, devenez mature et personne ne pourra vous manipuler. Personne ne pourra jouer avec votre esprit. Personne ne pourra vous vendre huile à 5 000 à 100 000. Personne ne pourra manipuler votre vie. Non. Quand même. Il y a des gens qui vont prier pour toi et dit comme tu as fait une opération. Bon, ils viennent te voir. Opération, ça coûte combien? Bon, 500 000. Bon, quand j'ai prié pour toi, tu me donnes les 500 000. Non, c'est des mi-conventions. Retiens, grandissons dans l'esprit. Et dit quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. L'heure est venue. Faisons disparaître. C'est le second point. Faisons disparaître ce qui est de l'enfant. Si tu veux devenir mature et sortir de l'esclavage, fais disparaître ce qui est de l'enfant. Car ce qui est de l'enfant va te porter préjudice. Ce qui est de l'enfant, va te avilier. Fais disparaître ce qui est de l'enfant. C'est le deuxième point pour sortir de l'esclavage. Fais disparaître ce qui est de l'enfant. Fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et au verset 10, c'est quoi? Mais quand ce qui est parfait, Alors, il dit, je pensais comme un enfant. Je résonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, voilà. Lorsque je suis devenu homme, est-ce que tu peux devenir homme maintenant? Est-ce que tu peux devenir un homme? Quand on parle d'homme, dans le monde physique, un homme, c'est qui peut marier une femme? Qui peut faire des enfants? Qui peut s'occuper des enfants? Qui travaille? Il dit, il est mature, il sait diriger un foyer, il sait diriger une maison, il sait conduire, il sait appréhender, il sait faire des projets. On parle d'homme. Alors, la pauvre, Paul dit, quand je suis devenu un homme, est-ce que tu peux devenir un homme? Et dès que je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Beaucoup d'entre eux sont devenus hommes, mais n'ont pas encore fait disparaître ce qui est de l'enfant. Tu es devenu homme, mais tu n'as pas encore fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ce qui est de l'enfant, c'est ce qui t'amène à être handicapé. Mais quand tu deviens adulte, tu deviens mature, quand tu deviens adulte, tu sais apprécier. Mon frère, ton oui est oui, ton non est non. On ne te manipule pas. Quand tu empruntes un chemin, tu sais où empruntes un... J'ai dit une chose, même Dieu dit dans le lit de ton homme, Alléluia, il dit je mets la vie et la mort, choisis la vie. Dieu même n'oblige personne, tu as le choix. Tu peux choisir de ne pas suivre Dieu, il ne t'obligera pas. Tu es libre de dire je n'aime pas Jésus-Christ, tu es libre de dire que non Jésus-Christ, je ne le suis pas, tu es libre. Mais moi je suis libre de dire que j'aime Jésus-Christ. Chacun est libre, donc personne ne peut s'opposer. Si Dieu voulait obliger quelqu'un, si Dieu voulait s'imposer à quelqu'un, il n'y aurait pas d'enfer. C'est parce que Dieu laisse le choix à quelqu'un, le choix à toute personne, de l'accepter volontairement. Alors pourquoi des hommes humains, physiques, veulent vous dominer, vous oppresser et prendre des versets hors contexte pour vous manipuler ? Et quand vous voulez les résister, on dit que vous êtes rebelles. Quand vous voulez parler, ils vont prendre ces paroles-là. J'ai été maudit. Mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut te maudit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te maudit. C'est de connerie des bêtises. Et ça je vais prêcher partout, où je serai ? Quand les gens te maudit, toi tu es qui peut maudit les gens ? Tu es qui peut maudit quelqu'un ? C'est vrai que la vie et la mort sont pour la langue. Mais toi qui as créé quelqu'un, tu es maudit. Et je vais vous expliquer ici l'histoire de Noé et ses fils. Même Noé, même Noé qui a béni ses fils, quand la Bible déclare c'est que lorsque son fils Allouia, que son fils Cham a découvert sa nudité, quand il s'est levé de son sommeil, quand il s'est réveillé, qu'on lui a dit ce que Cham a fait. Peut-être que dans son esprit, il voulait maudit Cham, mais il a vu qu'il ne peut pas maudit Cham. Il a maudit Canaan. Chrétien, ce qui est béni ne peut pas être maudit. Oh, tant que tu es béni. On peut maudit ce qui n'est pas béni. Mais si tu es béni, personne ne peut te maudit. Quand tu maudit quelqu'un qui est béni, tant mieux tu subis la malédition. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour la diabe, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc sachez une chose, quand quelqu'un te maudit et que tu es béni, lui-même il est maudit. On ne maudit pas les personnes bénies. Parce qu'il maudit une personne bénie, c'est semener s'exposer. Allouïa. Beaucoup de gens ont des premiers les vies parce qu'ils ont maudit des gens qui étaient des enfants de Dieu. Et ils ont subi le recours parce qu'on ne peut pas maudit quelqu'un qui est béni. On a vu l'exemple de Balaam. Lorsqu'il voulait maudit Israël, il a essayé, mais il n'a pas pu. Ce qui est béni, personne ne peut maudit. Ce qui est béni, personne ne peut se lever contre ça. Que ressens ton action, ta puissance, que ressens même ton doigt, que ressens même ta carure, que ressens même le manteau que tu portes. Tout le monde faut être maudit. Quelqu'un qui est béni, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'on n'accepter pas et de refuser ces pensées négatives qui ne sont pas spirituelles. Parce que la Bible déclare jardin. Normalement, un enfant de Dieu ne doit pas être maudit. Jardin, comment on peut comprendre que Dieu ne souffle plus peut sortir l'eau amère et l'eau douce. Ça veut dire qu'un cas de Dieu, normalement, de sa vie, doit sortir l'eau douce. Même si on est un être humain, on peut souvent se tomber. On peut souvent empointer un chemin pour se répandre, pour comprendre qu'on a mal agi. Mais les gens n'ont pas l'autentité de reconnaître l'état, de reconnaître qu'ils ont mal agi. Ils persistent dans la dent ce qui est mauvais. Alors, il dit, « Lorsque j'étais devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que tu peux faire disparaître ce qui est de l'enfant? Fais disparaître ce qui est de l'enfant et tu verras que ton histoire changera. Tu vas devenir libre et tu ne seras plus esclave de quelqu'un, esclave d'une personne, esclave d'un homme, esclave d'un patron. Tu as fait disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Il dit, « J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière oscure, mais alors, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui visite. Fais disparaître ce qui est de l'enfant et deviens adulte. Si tu veux sortir de l'esclavage, deviens adulte. Sinon, tant que tu es enfant, il y aura des gens pour te manipuler. Il y aura des gens pour te manipuler. Il y aura des gens pour t'abrutir. Il y aura des gens pour t'escroquer. Pour dire, « Va viser ton enfant, envoie un prix, tu seras béni. » L'enfant, envoie tout ton argent et puis tu vas te lever. Retiens, grandissons dans l'esprit. Grandissons dans l'esprit. C'est parce que quelqu'un prêche bien qu'il est de Dieu. On peut avoir le langage. On peut avoir la guerre du langage. On peut avoir une bonne communication. On peut parler bien et puis ça, c'est doux à entendre. Mais ce n'est pas parce que ce qu'on dit est vrai. Même ce que je dis, je ne pense pas avoir la totalité de la vérité. Parce que je dis quoi ? Je connais en partie. Je connais en partie. Mais je dis, d'une comtesse, n'acceptons pas d'être abruti par quelqu'un. Les gens remplis d'onctions qui mauditent des gens. Les gens remplis d'onctions qui ne peuvent pas pardonner qui ont la haine dans le cœur. Ils ne sont pas capables de faire du bien. Ils sont prêts à détruire. Mais ils sont des enfants encore. Parce que normalement, un homme spirituel qui a été un certain niveau de grandeur spirituel est prêt à accepter. Christ, il a été bafoué. Christ, il a été maltraité. Christ, on a craché sur lui. Christ, on l'a bafoué. Les gens l'ont insulté. Les gens lui ont fait du mal. Mais jamais il n'a maudit quelqu'un. Jamais il n'a prononcé par contre quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand on touche quelqu'un, on est prêt à maudire. On est prêt à détruire. On est prêt à dire non, tu ne vas pas réussir. Chrétien, même si la croix de Bogota, il dit, Père, pardonne-le. quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Grandissons. Nous ne rendons pas le mal par le mal. C'est un enfant qui rend le mal par le mal. Nous ne rendons pas le mal par le mal. Un enfant, il peut rendre le mal par le mal parce qu'il n'est pas adulte. Mais quand on est adulte, on est capable de pardonner, capable de se surpasser et de passer à autre chose, à la réconciliation. Mais ton élimine, tu as fait du mal et tu es prêt à lui pardonner. Mais il y a des gens qui sont spirituels, qui prient Dieu. Mais ils ne peuvent même pas pardonner. Ils ont la haine dans le cœur. chrétien, répandons-nous. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait de prier matin, midi, soir. La vie chrétienne, c'est manifester l'amour divin. La vie chrétienne, c'est manifester le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi le troisième élément pour être délivré de l'esclavage, c'est de devenir à l'image de Christ. Devenir à l'image de Christ car c'est le vrai modèle. C'est pour la vie de l'Église de Galactère chapitre 2, verset 20. Il dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons arriver à ce niveau. Nous parlons de maturité spirituelle. Nous devons arriver au niveau où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, je suis capable de pardonner, capable d'aimer mon ennemi, capable de partager, capable de donner, capable de supporter. Si Christ vit en moi, est-ce que je dois faire le mal? Si Christ vit en moi, est-ce que je peux maudire quelqu'un? Si Christ vit en moi, est-ce que je peux extroquer quelqu'un? N'est-ce qu'on peut arracher des maisons des gens, vider des ponts des familles, qui ont divisé des familles, mis par là-bas en des familles, mis par là-bas en des frères, mis par là-bas en des soeurs, puis ils sont spirituels. Si Christ vit en toi, est-ce que tu peux diviser des gens? Devenons matur, la maturité spirituelle. Devenons à l'image de Christ. Voici la quête de notre vie. La quête de notre vie sur terre, c'est de venir à l'image de Christ. Car souvent, nous prononcer, nous prononcer cette parole-là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es sûr que c'est Christ qui vit en toi? Tu es sûr que c'est Christ qui vit en toi? Et tu es prêt à faire du mal? Tu es prêt à injurier? Tu es prêt à te battre? Même pas capable de pardonner à ton époux, à ton mari? Tu es prêt à te placer envers lui? Tu es prêt à ne pas pardonner? Mon frère, où c'est-ce qu'elle a fait de Christ qui vit en toi? Tu es sûr que Christ vit en toi? Même pas si tu es encore un enfant. Devenons à l'image parfaite de Christ. Devenons à l'image parfaite de Christ. Vivons con Christ. Parlons con Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose d'acquis. Mais c'est une quête. Ça veut dire que Paul dit je ne pense pas avoir atteint la perfection. Je ne pense pas l'avoir atteint en Philippe chapitre 3. Mais je cours vers le but pour tâcher de le saisir. Je sais que je suis limité. Mais je cours. Je fais des efforts. Je fais pour moi ce corps. Je t'adresse mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, je serai rejeté. Donc c'est une lutte. C'est un combat. Je ne laisse pas les choses ma vie lire. Lévons-nous, chrétiens. Et sortons de l'esclavage. Sortons de l'esclavage en marchant dans les pas du Seigneur. En marchant dans les pas du Seigneur. Dieu peut nous libérer. Aujourd'hui, nous combattons les démons. Nous combattons les sorciers. Nous coupons l'échec. Nous coupons les liens ancestraux, liens de famille. Mais je vous dis une chose. Ce qui est plus grave que les liens ancestraux, c'est toutes ces choses que nous faisons. Tous ces comportements qui animent nos cœurs. Et nos cœurs sont remplis de haine, de mépris, de méchanceté. Parce que nous sommes encore enfants. On veut réussir. On veut avoir la bonne voiture. On se compare aux autres. On veut tellement... Mon frère, est-ce que tu penses que Jésus-Christ vous l'a fait ? On nargue les autres. Quand on a un bien, on veut monter aux autres que non. Cela. Souvent même, on veut narguer les autres. Quand tu es bien, tu veux monter aux gens. Tu veux faire tout pour montrer que toi, tu es au-dessus des autres. Tu es supérieur aux autres. Mon frère, tu es possédé, tu as bien des délivrances. Dévenons à l'image de Christ. Que Dieu, que Christ croise que nous nous appaissons. Que nous sommes vus comme menteurs de Christ. Vérité. Grandissons. Dévenons à l'image de Dieu. Dévenons à l'image de Christ. Alléluia. Que tu ne vives plus. Mais que Christ vive dans toi. Mais pour que Christ vive dans toi. Quatrième élément. Alléluia. Pour que Christ vive dans toi. Et que tu ne sois plus esclave. Alléluia. Pour que tu ne sois plus esclave. Tu dois naître de nouveau. Parce que le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est un problème de naissance. J'ai vu. En fait, c'est ça le problème. On n'est pas né de nouveau. Mon frère, les os du baptême ne font pas de toi pour avoir quelqu'un qui est né de nouveau. Et si tu m'entends, tu peux te plonger dans les os du baptême et sortir sans naître de nouveau. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un homme dans Jean chapitre 3, verset 4. Il s'appelle Nicodème. Il va rencontrer Jésus-Christ. Il pensait être parfait. Il pensait qu'il suivait la voie de Dieu. Qu'on le pense aujourd'hui. Il pensait qu'il était trop spirituel, trop bon, trop merveilleux. Il était trop un exemple. Et il rencontre Jésus. Il dit, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé, bon maître? » Et Jésus lui dit, « Mais la loi de Moïse est là. » Il dit, « Depuis mon enfance, je suis vu cela, j'obéis à toute la loi. » Jésus lui dit, « Il te manque une chose. Va et vends ton bien et donne-le aux pauvres. » Alors, il a dit, il a compris que il était trop limité. Il dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il dit, « Mais comment on peut naître de nouveau? » « Est-ce qu'on peut venir dans le vent de la main? » « Naître de nouveau, c'est mourir. » « Ton moi doit mourir. » « Ton moi doit mourir. » Et laisse Christ sortir en toi. Laisse Christ se révéler en toi. Laisse la nature de Christ se révéler en toi. Ton moi doit mourir. » Tout ce qu'il faisait, c'était pour lui. Il dit, « Depuis mon enfance, j'obéis à la loi. » Mais Jésus va lui donner un autre commandement qui est essentiel, qu'il n'obéit pas. Il dit, « Va, vente tes biens et donne-le aux pauvres. » « Va, faire du bien. » Là, il a été bloqué. Il a compris qu'il était égoïste. Il était méchant. C'est ça l'Église. Nous sommes méchants. On obéit à la loi. Nous prions. Nous gênons. Maintenant, il est en train de gêner, en train de prophétiser, en train de déclarer. Mais nous, nous sommes méchants comme Nicodème. Nous sommes égoïstes. Nous faisons tout pour nous-mêmes. Tout pour nous-mêmes. Tout ce que nous faisons moi, ma maison, ma voiture, comment j'ai fait pour réussir mon frère, comment j'ai fait pour évoluer, pour me marier, pour avoir des enfants. Tout est limité à nous seulement. Et c'est la vie de Nicodème. Tout c'était moi, moi. Mais il faut que ton moi meure. Il faut que ton moi meure. Et c'est quand le moi meure qu'on parle d'un nouvel essence. Tant que ton moi est vivant, tant que ton moi réussisse, mon frère, tu n'es pas né de nouveau. Malgré le baptême, tu n'es pas né de nouveau. Nait de nouveau. Mourir pour réussir avec Christ. Le baptême ne fait que le symboliser. Ne fait que symboliser la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait de mourir et de réussir avec Christ. C'est pas quand on veut se baptiser. On parle d'immersion. On te plonge. Et on te sort. Tu meurs. Et tu ressuscites. C'est un symbole pour dire que tu n'existes plus toi-même. Mais c'est Christ qui existe en toi. Alléluia. Alors l'heure est venue. Entrons en nous-mêmes. Interrogeons nous-mêmes. Est-ce que je marche bien? Est-ce que je me conduis bien? Est-ce que ma vie est honorable? Je vous dis une chose. Ce n'est pas le fait de prier. Si la prière ouvrait des portes, si la prière était le sens de la réussite, je vous assure, nous, on doit construire des immeubles. Parce qu'on a prié, selon nous. On a prié, on priait matin, midi, soir, tous les jours en prière. Je connais des gens de prière. Ils se mettent en genoux. Et puis ils sont en prière. Je garde, dis qu'au soir, je connais ces hommes-là. Je connais des gens. Et nous, on a cru que l'onctionne de la prière. On se prend à aimer la prière. Mon frère, la prière n'est pas le seul moyen pour te faire avancer. La prière n'est pas le moyen indiqué. La prière n'est qu'un élément catalyseur. La prière n'est qu'un élément catalyseur. Mais ce n'est pas la prière qui ouvre. Mais la prière est un élément que Dieu utilise. Le qui utilise, c'est Dieu. Dieu utilise sa prière. C'est pourquoi il dit, j'ai fait l'enseignement, j'ai dit quoi? La prière déclare la prière efficace du juste. La prière fervente plutôt du juste est une grande efficacité. La prière n'a pas dit la prière a une efficacité. Il dit la prière fervente de qui? Du juste. Donc ta prière a de l'efficacité par rapport à ta personne. Et même, il y a un verset qui dit que il y a des prières qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Donc on peut dire qu'on peut prier et que c'est une abomination de Dieu. Non, ce n'est pas le fait de prier. Mais il faut que ta prière émane de ton âme. Il faut que ta prière soit en adéquation avec ton comportement, avec l'agissement, avec comment tu agis. Tu ne peux pas prier Dieu. Tu ne peux pas chercher la foi de Dieu. Je ne veux pas mater mes histoires. Être le plus méchant du quartier, le plus mauvais, en train de maudire des gens, en train de suiter des gens. Mater mes histoires, mon frère, ça ne sert à rien. Sors de l'esclavage. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois mourir. Ton moi doit mourir. Quand ton moi meurt, mon frère, même quand tu t'insutes, tu ne sens plus, il insute. Tu ne sens plus même ce qu'on te fait. Parce qu'un homme mort, prenez tout ce que vous voulez t'appeler, il ne réagit plus, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est mort, insute-le. Il est mort, il n'entend plus rien, n'est-ce pas? Un homme qui est mort, dit qu'il vous a escroqué, qu'il a volé l'argent, il a fait ce que je dis, il est déjà mort, il n'entend plus. C'est pareil sur le plan spirituel. Quand tu es mort spirituellement, quand tu meurs avec Jésus-Christ, normalement, les achats du monde n'ont plus d'impact sur toi. Mais c'est parce que nous ne sommes pas morts avec Christ qu'aujourd'hui, quand on marche chez nous, on est fâchés, qu'aujourd'hui, quand on nous veste un peu, on veut tuer des gens, aujourd'hui, quand quelqu'un nous gratine un peu, on veut les morts, on veut qu'il fasse des accidents parce qu'ils ne sont pas morts réellement avec Christ. Notre mort est encore vivant. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, laisse Dieu te briser avant que tu sortes de l'esclavage. Il y a des grâces que tu vas avoir sans que tu ne prie, sans que tu ne gênes, Dieu va te visiter. Regardez Abraham. Vous savez souvent quand on lit la Bible, regardez le comportement des gens. À quel moment Abraham, Dieu a béni Abraham? Dieu l'a visité. À quel moment quand Abraham était prêt à donner Isaac? Donc c'est l'obéissance d'Abraham qui a amené et Dieu a dit je juge par moi de te bénir. Donc l'obéissance ouvre les portes, l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Moi je dis qu'on ne veut pas obéir à Dieu et on parle d'autre à prier matin, midi, soir. Voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres. Mon frère, les parents, ils ne veulent pas aller et ils sont riches. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et puis ils sont plus riches que nous. Les plus riches du monde ce ne sont pas des chrétiens. Donc arrêtez de nous distraire. Le plus riche du monde ce n'est pas un chrétien. Donc la richesse n'est pas le symbole de que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église mais ils sont riches. Ils sont puissants. Les gens qui ne vont pas à l'église et puis ils ont des enfants. Ils ont plein d'enfants. Ils ont des constructions. Non, ce n'est pas le critère pour définir que Dieu est avec nous. Le critère pour définir que Dieu est à vivre qui définit que Dieu m'a acheté de nos côtés. C'est devenir l'image de Christ. Avoir les sentiments de Christ. Avoir les sentiments de Christ. Manifesté l'amour de Christ. Sors de l'esclavage. Ne te laisse pas avilé, influencé par quelqu'un. Ne laisse pas tomber par quelqu'un. Ce n'est pas dit que tu dois grandir pour revenir à l'image parfaite de Christ. Alléluia. Laisse ton moi mourir. Laisse ton moi mourir pour que Dieu vive en toi. C'est parce qu'ils ne sont pas morts physiquement que le monde nous gagne. Que le monde nous manipule. Que le monde nous perturbe. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Tout ce que Dieu a béni dans la Bible, c'est l'obéissance. C'est toujours l'obéissance que Dieu a béni. L'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu attends quoi de Dieu ? Tu t'en fous de Dieu ? Tu fais ce que tu veux ? Tu marches comme tu veux ? Tu es prêt à détruire ? Et puis tu veux que Dieu te visite non-chrétien ? Dieu regarde notre comportement pour nous bénir. Et je le dis toujours, ton comportement est essentiel pour ta grâce. S'il te comporte bien, tu n'as besoin de prier, Dieu va t'exaucer. Tu n'as besoin d'ouvrir la bouche, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Et si tu m'entends ? Alors je vais lui donner le passage pour terminer et conclure notre message ce soir. Romain chapitre 8, verset 9. Il dit pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais sur l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réussit Jésus-Christ, dans les morts, habite en vous, celui qui a réussit Christ, dans les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redéviables à la chair. Pour vivre sur la chair, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Faites mourir les actions de la chair. La chair doit mourir. Ton moi doit mourir. Tu vas te libérer de l'esclavage. La chair, tant qu'elle est là, elle va te dominer. Elle va t'oppresser. Tu vas te mettre dans le péché. Tu vas faire des choses mauvaises. Tu vas inciter ton frère. Parce que la chair est là. Tant que la chair est là, tu seras sous esclavage. Elle va te dire il faut l'inciter. Il faut lui faire du mal. Il ne faut pas parler avec lui. Il ne faut pas lui pardonner. Ça c'est la chair. Est-ce que vous pensez que Dieu peut dire il ne faut pas parler à quelqu'un ? Est-ce que vous pensez que Dieu peut dire à quelqu'un il ne faut pas parler à ton frère ? Jésus-Christ a dit son ennemi a fait de lui à manger. Si il a sort de lui à boire. Même Jésus-Christ l'a dit. Est-ce que vous m'entendez ? Si vous laissez la chair elle va vous dominer. Vous serez dans le péché. Dans la fornication. Dans l'impudicité. Dans l'impurité. Dans l'adulté. Dans le vol. Dans le mensonge. Parce que la chair n'est pas morte. Il dit faites mourir les actions de la chair. Faites mourir les actions de la chair. Et vous verrez que votre vie sera épanouie. La grâce vous visitera. La grâce vous localisera. Parce que Dieu veut une armée. Dieu veut nous libérer. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut que nous sois libres. Libres de toutes ces choses que les gens veulent mettre sur nous. Tous ces juges qu'on veut nous oppresser. Il veut nous libérer. Il veut que tu sois libre. Tu marches comme un enfant béni. Mon frère tu es béni ma soeur. Ma soeur tu es béni. Ce que tu cherches Dieu va te donner cela. Ne laisse pas quelqu'un te dire. Il faut qu'il prie pour que tu sois béni. Mon frère Dieu t'a déjà béni. Rechèche la face de Dieu. Obéis à la voie de Dieu. Car la vie déclare dans le 28. Si tu obéis à la voie de Dieu voici la bénédiction que tu te suivons. il dit si tu obéis. Et si tu m'entends si tu obéis Dieu te bénira. Alors cherchons à suivre la voie de Dieu à marcher par la parole des cieux et nous verrons que Dieu nous visitera. Alors ce soir c'était mon message tu t'as sorti de l'esclavage. Alors je vais récapituler pour sortir de l'esclavage tu dois devenir un fils. Tu dois grandir dans l'esprit. Première chose grandir dans l'esprit. Parce que si tu as un enfant tu es comme un esclave. Tu dois grandir dans l'esprit. Alléluia. Fais disparaître. Alléluia. Seconde chose fais disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Devenir adulte. Devenir adulte et devenir à l'image de Christ. Parce que si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Donc que Christ vive en toi. Que Christ vive en toi. Alléluia. Devenir l'image parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu te localiser. Et il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance elle est essentielle. Il faut que ton moi meure pour que Christ réussisse en toi. Il faut que ta main que le sentiment de Christ la vie de Christ t'inonde. Tu remplis ce qui devienne à son image. Alléluia. Ensuite Alléluia. Laissez la chair et ses oeuvres périr. Et tu verras que tu seras libre. Tu seras affranchi. Et tu pourras prier. Tu pourras servir Dieu. Si Satan nous bloque si Satan nous bloque encore s'il y a des blocages dans ta vie s'il y a des blocages dans ton travail saco des oeuvres de la chair saco de ton cœur saco de la haine saco des oeuvres qui t'ont rempli ton cœur ce n'est pas autre chose. Il y a des qui ne vont pas à l'église. Il y a des qui ne prient pas. Et puis la vie avance. Non ce n'est pas une affaire mon frère c'est Dieu qui bénit. La Bible même dit qu'il fait prévoir sur les justes et les injustes. Est-ce que vous comprenez ? Alors cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Car il dit le jugement commencera par la maison de Dieu. Rentons nous-mêmes comme l'enfant prodige et disons j'irai vers mon Père. Va vers ton Père. Ta vie est entre ses mains. Ce n'est pas la main d'un pasteur d'un homme de Dieu. C'est une mauvaise doctrine et c'est un mensonge. Quand quelqu'un te dit ma vie par ton avenir en est mes mains le pasteur te dit l'homme de Dieu te dit ton avenir c'est un mensonge. Ne crois pas c'est qu'on aurait ces bêtises. C'est moi où je te dis ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te dégarde. Nous allons prier et demander qu'il nous libère et qu'il fasse que nous devenons adultes que nous grandissons dans l'esprit que nous devenons des personnes à son image que nous marchons selon sa volonté qu'il nous oriente qu'il nous donne ces sentiments les sentiments divins les sentiments de Dieu que nous naissons de nouveau que les choses d'enfants disparaissent que tout ce qui est de la chair disparaissent que nous devenons à son image car nous voulons le servir par la Dieu. Père nous voulons te bénir notre Dieu notre Père et nous voulons te rendre grâce. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'éternel ne seront pas confus. Ce soir je vais te confier nos vies entre tes mains. Seigneur guide nous clôture-nous. Ce thème de cette semaine c'est sortir de l'esclavage. Nous voulons sortir de l'esclavage sortir de l'échec sortir de l'antimariage mais pour cela nous devons grandir. Pour cela nous devons devenir à ton image. Pour cela nous devons faire mourir les oeufs de la chair et manifester les sentiments de Christ. C'est vrai que je te confie mon frère et ma soeur visite-le restaure-le protège-le et fais de lui un instrument. Que ton nom soit béni que cette soirée soit grâce. Je prie que chacun ressorte la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Merci parce que je sais qu'à travers ce gêne tu délivres quelqu'un tu libères quelqu'un tu brises les joues de mon Dieu Père ce qui pésait sur mon frère ce qui dominait mon frère le lâche et le libère au nom de Jésus Christ et la gloire de Dieu le localise. Merci pour ta faveur. Merci pour le miracle. Merci pour la restauration. C'est toi qui bénis. Alors commence à bénir quelqu'un ce soir. Commence à visiter le cœur de quelqu'un ce soir. Commence à ouvrir les portes de la vie de quelqu'un ce soir. Commence à accorder à ma soeur à mon frère la grâce. Seigneur c'est toi qui bénis. Ce n'est pas moi qui bénis. C'est toi qui bénis mon Dieu. Alors je prie mon Dieu que tu bénisses mon frère que tu bénisses ma soeur. Père nous prions mais toi tu exauces. Alors exauce chacun selon son besoin. Exauce chacun selon son désir mon Dieu et visite mon Dieu que ta grâce le localise mon Dieu. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce et merci de restaurer quelqu'un au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je vous salue tous en nom de Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez attachés à Dieu à l'ouïa. Demain nous allons conclure notre message avec une prédication et le thème de demain comment sortir l'esclavage et le thème c'est relève le défi. Tu veux sortir l'esclavage tu as un défi à reléver. Satan dit c'est impossible. Comment sortir l'esclavage le thème de demain c'est relève le défi. Nous allons conclure notre message et demain nous allons prier pour vous à l'ouïa. Demain nous allons prier fortement. Nous aurons moins 15 à 10 minutes de prière. On va prier fortement à l'ouïa. Que Dieu te bénisse bonne nuit à toi. Que la garde de repos sur toi. On se retrouve demain soir 20h30. Demain la papillère matinale. Demain 20h30 nous nous retrouvons encore pour conclure notre enseignement. Shalom à vous et bonne nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la garde de Dieu sera bonne de vos vies au nom de Jésus Christ. Amen.